Le dressage a pour but de rendre un cheval agréable et facile à monter, c'est-à-dire bien équilibré et qui procure au cavalier une sensation de sécurité. Réalisé avec Tony Delrosso, ce programme met en œuvre les techniques et les gestes les plus élémentaires que tout cavalier doit exécuter à la perfection, afin de sentir et de comprendre comment se déplace le cheval jusqu'à obtenir des mouvements dont l'exécution se fait sans contraction. Au-delà de toutes ces connaissances acquises par le suivi des cours, le cavalier désireux de dresser un cheval va devoir se livrer à d'autres types de réflexions, afin de comprendre son compagnon. Le pensage et la préparation de l'animal sont une excellente occasion d'établir des relations mutuelles d'un très grand intérêt. Le pensage, c'est un massage, mais on va plus loin, puisque ce sont des étirements qui vont dans le sens de relaxer les muscles qui vont fonctionner. Le pensage doit être agréable au cheval. Il n'y a pas de raison de le frotter dur jusqu'à ce qu'il soit désagréable pour lui. Au contraire, il faut que ça reste agréable. Donc ça crée des liens, bien sûr, puisqu'il apprécie. Tout dressage ne peut être obtenu qu'au moyen d'un langage simple que le cavalier établira avec son cheval. Sous cieux du confort de celui-ci, le cavalier met en place le harnachement avec d'infinies précautions, en soignant tout particulièrement la mise en place du mort. Ce dernier ne doit en aucun cas provoquer de blessures à la bouche du cheval, ce que le cavalier aura soin de vérifier avant toute séance de travail. Lors de l'emploi d'un caveçon, le cavalier s'assure avec précision que celui-ci est parfaitement mis en place sur le chanfrein et n'occasionne aucune gêne ou douleur au cheval en effectuant en douceur quelques tractions de graines. Sous-titrage Société Radio-Canada En liberté, on voit comment le cheval fonctionne naturellement. Donc on peut repérer ses qualités et ses défauts. Comment on va l'aider ? Est-ce qu'il tombe sur une épaule ? Est-ce qu'il tourne correctement ? Est-ce qu'il tourne pas ? Est-ce qu'il y a un bon équilibre au trône, bon équilibre au galop ? Ce qui donne des informations. Et puis, paradoxalement, c'est plus facile de faire travailler un cheval en liberté, sans le toucher, que de le faire travailler avec des instruments pour le moment auxquels il n'est pas encore perméable. Et tout le travail consiste à le rendre perméable aux aides qu'on va lui donner. Le travail en liberté est une aide précieuse dans le dressage du cheval. Le travail en liberté commence le cheval étant à l'arrêt, après lui avoir montré la cravache à différents endroits du corps. bras, bras, le pied, le pied, bras, bras, marche, bras, là, marche. On peut aider tous les chevaux à fonctionner, parce que la définition du dressage, ce n'est pas faire faire quelque chose d'impossible au cheval, pas du tout, c'est au contraire, lui faire faire ce qu'il peut faire, et que ce qu'il peut faire. Et tout cheval mérite d'être, et peut être aidé par le cavalier. Il vaut mieux, quand on monte un cheval, l'aider, que l'empêcher de faire le mouvement. Donc, tout cheval, on peut faire ça avec n'importe quel cheval. Voilà. On s'y en... Trois... Lorsqu'il est correctement exécuté, le travail en liberté apprend au cheval à respecter son cavalier, qui, de son côté, observera l'œil de l'animal avec beaucoup d'attention, pour déceler toute crainte, et ne fera que des gestes très simples, qui auront pour effet de calmer le cheval. Attention. Galop. C'est avec le travail en liberté, que le cavalier jettera les bases du langage équestre, la voix, l'appel de langue, la chambrière. Douh. Voilà. Douh, viens. Bravo. Les flexions sont un des moyens les plus puissants dont dispose le cavalier pour obtenir de son cheval des cessions de la nuque, de la mâchoire et de l'encolure. Les flexions, c'est comme si on était sculpteur, et qu'on mette le cheval d'abord à l'arrêt, puis en mouvement, dans une certaine position. Et les flexions permettent de mettre le cheval dans la position qu'on veut. Il suffit qu'on fasse des demandes les plus petites possibles, les plus courtes possibles, que le cheval cède à cette demande, et qu'on cesse immédiatement lorsqu'on a obtenu la demande qu'on a demandée. Ce qui fait que le cheval se met petit à petit dans une position souhaitable, celle qui va l'aider à pouvoir faire le mouvement. Les flexions pieds à terre doivent précéder toute séance de travail. La flexion directe, c'est-à-dire une flexion de la nuque suivie d'une cession de la mâchoire, conduite au ramené. C'est-à-dire que le chanfrein se trouve légèrement en avant de la verticale. Les flexions latérales doivent être effectuées en tenant compte de la morphologie du cheval pour ne pas arriver à une encolure caoutchouc. Les flexions latérales en selle sont demandées par une légère vibration sur la reine qui aura pour effet de faire céder le cheval dans la bouche. La flexion latérale doit, après quelques séances, être exécutée facilement au pas. Le cheval étant entretenu dans le mouvement par les jambes en place, les quatre membres se déplacent exactement comme si le cheval était droit. Le travail à la longe trop souvent utilisé comme moyen de détente rapide est un véritable acte de dressage. Aussi, est-il indispensable d'utiliser deux longes afin de placer le cheval dans une bonne attitude. Les rênes sont montées sur le caveçon et l'on peut s'aider d'une cordelette placée à la façon d'une martingale fixe entre la sangle et la muserole. Ce dispositif donne à la reine intérieure un effet latéral permettant de ployer l'encolure et à la reine extérieure un effet d'appui sur l'arrière-main qui a pour résultat d'incurver correctement le cheval. Le longeur ne reste pas statique mais se déplace lui-même sur un cercle ou un carré dont il arrondit les angles. Le cheval, attiré par la mobilité de l'homme, en viendra peu à peu à calquer ses déplacements sur ceux de son professeur. C'est avec le travail à la longe que le dresseur va perfectionner le langage des aides et associer celui-ci aux actions de reine. Au long grain comme à la longe, le cheval a tendance à se coucher sur le cercle. Dans le but de garantir le mouvement en avant, le dresseur se place à hauteur des hanches pour garder le cheval devant lui. S'il est convenablement travaillé, le cheval peut rapidement effectuer des changements de mains, les reines étant toujours tendues, afin de limiter les conséquences d'éventuels désordres. Le dresseur associera à ce travail sur le cercle des transitions d'allure en allongeant sur le droit et en raccourcissant sur le cercle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce travail à base d'incurvation répétée, régularisé par la reine extérieure, fera rapidement venir le cheval à l'extension d'encolure, avant même que le dresseur n'ait agi sur la bouche. Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! J'arrête le cheval avec les mains, puisqu'il ne sait pas s'arrêter avec les jambes, ni avec l'ossiette. J'ajuste mes reines, je ferme mes jambes au contact, je mets les éperons au contact. Si le cheval ne bouge pas, je lâche mes reines, je garde mes jambes au contact et je desserre doucement les jambes et les jambes. Il vient d'accepter l'arrêt sur l'éperon. J'ajuste les reines, je refais, doucement, sans le rupture d'allure, je ferme mes jambes, je ferme mes éperons. Le cheval, dès qu'il est calme, là il s'arrondit un peu, il s'arrondit, je lâche les reines et je desserre les perles. Voilà, je peux le faire plusieurs fois de suite. J'ajuste mes reines, je ferme mes éperons, je ferme mes jambes, je lâche les reines, je desserre les perles. Et là, je vais avoir l'arrêt, si l'action il l'a compris, je vais avoir l'arrêt à l'assiette, au haut et aux jambes. Un appui et je desserre doucement quand le cheval s'est arrêté. Les éperons, je fais avancer. Dès que le cheval avance doucement, je lâche mes là et je desserre les perles. Voilà, je recommence, j'ajuste mes reines, je ferme mes mollets, je ferme mes éperons, il monte son dos. Dès qu'il va lentement, je lâche mes reines et je desserre les perles. Le secret, c'est de desserrer les mains, détendre les reines avant de desserrer les jambes. Toujours. Pourquoi ? Parce que ça arrondit le cheval, là je lâche les reines, là il s'arrondit, il descend son incollu, il s'étire. Et là maintenant, il va comprendre la reine sur l'assiette, les jambes. Oh, oh, oh. Et je desserre. Je recommence, j'ajuste mes reines. Ah, voilà. Le cavalier a très souvent l'occasion d'utiliser l'action de jambes isolées. La jambe est dite isolée lorsqu'elle agit en avant ou en arrière de sa position habituelle. La jambe isolée agit par pression discontinue en alternance avec la jambe d'impulsion et perpendiculairement au flanc du cheval. L'utilisation des mains et du poids du corps peuvent différer d'un exercice à l'autre. Là, la jambe est au centre, première position de base, où le cheval va s'incurver dessus. Si on presse, le cheval s'incurve dessus, là, et l'éperon vient juste toucher là, ça c'est la jambe au centre. Jambe avancée pour arrêter le cheval, ici, un contact là. C'est uniquement pour arrêter. Les deux en même temps. Les deux jambes en même temps. Et là, ici, pour déplacer les hanches. Le cheval qui déplace les hanches. Bien. Une jambe au centre, ça déplace toute la masse du cheval. Là. Là. Toute la masse. Complètement. En même temps, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Si je recule la jambe, ça déplace les hanches. Voilà. Là, ça sort les hanches. Si j'avance la jambe, ça sort les épaules. Ça pousse plus les épaules et ça pousse le cheval dans les angles. Ça évite de faire cette fameuse reine d'appui l'intérieur qui est négative. Quand j'avance ma jambe, je pousse le cheval vers l'extérieur. Je n'ai pas besoin de reines qui se pousse le cheval vers l'intérieur. L'incurvation du cheval n'est pas un exercice aussi simple qu'il y paraît. Au début du dressage, le cavalier engage son cheval sur le cercle à main gauche par une légère reine d'ouverture gauche, le poids du corps restant également réparti sur la selle. À ce moment, la jambe gauche plie l'ensemble du corps par une pression perpendiculaire au flanc. Pour éviter le dérapage des hanches vers l'extérieur, la jambe droite recule et agit en jambes isolées. La reine intérieure indique le pli et la reine extérieure reste en contact sur l'encolure sans venir en opposition avec l'autre reine. L'incurvation est sans doute l'une des notions les plus importantes dans le dressage du cheval. Il est possible de modifier la taille du cercle. Plus le cercle sera grand, moins l'incurvation sera prononcée. Et inversement, plus le cercle sera petit, plus l'incurvation sera prononcée. Pour agrandir le cercle, la jambe intérieure agit avec plus de pression que la jambe extérieure qui surveille les hanches. La main extérieure étant au contact de l'encolure, reçoit l'action de la jambe intérieure et ne laisse pas échapper les épaules. Ce qui est important dans cet exercice, c'est de ne pas faire de reins de l'appui intérieur. C'est la jambe intérieure qui pousse le cheval et je termine en épaule en dedans. Je pousse le cheval. Là, je le laisse descendre. Je le laisse descendre sans l'encolure. Le cavalier porte ses épaules et son regard vers l'extérieur de la courbe, ce qui modifie la répartition de son poids. Et je raccordis le cercle. Pour rétrécir le cercle, la reine extérieure, par l'intensité de son action, incite l'ensemble du corps du cheval à se rapprocher du centre. La jambe extérieure doit surveiller la place des hanches avec plus d'attention, car un cercle réduit augmente les chances de dérapage. La jambe intérieure permet l'incurvation en conservant son rôle de pivot, sans s'opposer aux déplacements concentriques. Les épaules et le poids du cavalier se portent vers l'intérieur de la courbe, modifiant la répartition du poids. La jambe intérieure conserve une action discrète, se limitant à indiquer le pli. S'ils sont mal exécutés, ces exercices peuvent provoquer au cheval des douleurs le conduisant au refus. Le cavalier aura soin d'obtenir un abaissement de l'encolure, seule position compatible, avec une incurvation correcte du cheval. Lorsque le cheval est habitué à cet exercice, le cavalier ne le fait plus rentrer sur le cercle par l'action de la reine intérieure, mais par son épaule extérieure qui avancera parallèlement à l'épaule extérieure du cheval, le contact sur les torènes restant égal. Le cheval est encadré par les jambes, qu'il ne doit dépasser ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Les transitions longitudinales ou transitions d'allure ont pour but d'apporter de la franchise dans le mouvement en avant, de la fluidité dans l'allure, ainsi que l'équilibre de latitude générale. Les transitions peuvent être montantes ou descendantes, d'une allure vers une autre, ou dans une même allure. Le cheval doit être préparé avant chaque demande de transition. Pour préparer le cheval, le cavalier assure un contact avec la bouche et redresse le haut du corps pour assurer son assiette. La transition est ensuite demandée par une action simultanée des deux jambes, en même temps que la cession de la main et une légère avancée du buste qui allège le rein du cheval. Lorsqu'un cheval est flexible à la manière, quand il est bouchérisé, on dit qu'il peut très bien être, en quelques semaines ou en quelques mois, être tendu, comme on le demande en compétition. En compétition, ils attendent un cheval qui va être beaucoup plus impulsionné, beaucoup plus tendu que ce qu'on souhaite dans l'équitation artistique et l'équitation de loisirs. Ce travail doit se poursuivre jusqu'à ce que les réponses soient immédiates et ne présentent plus aucune hésitation. Dans le travail des transitions, une assiette profonde et le soutien du haut du corps sont les principales aides du cavalier. Avec le travail sur deux pistes commence véritablement le dressage fin du cheval. Pour arriver à ce niveau, le cavalier doit avoir appris à parfaitement ressentir les moindres réactions de son cheval qui jusque-là ne se déplaçaient que sur des lignes parallèles aux côtés du manège ou sur des cercles. L'épaule en dedans est un exercice d'assouplissement majeur qui doit être exécuté correctement. L'incurvation, contraire au sens de déplacement, est telle que les épaules se trouvent maintenues sur une piste intérieure à celle des hanches. Après avoir incurvé son cheval sur des cercles corrects, le cavalier fait un dernier cercle entamé au milieu du petit côté du manège et qui comprend le passage du coin et le début du grand côté. Le cavalier déplace les deux mains vers l'extérieur sans tirer. La jambe intérieure touche légèrement et lâche alternativement à chaque foulée. Le cavalier peut se faire aider par un observateur se plaçant dans l'axe du cheval qui aura pour charge de vérifier que les membres de celui-ci se déplacent en avant sur trois lignes, celle du milieu étant superposée aux diagonales externes. Au début, il faut se contenter de deux à trois pas d'épaule en dedans et carisser. Il est bon de faire de temps en temps un petit cercle d'un rayon égal à la dimension du cheval et de revenir ensuite à l'épaule en dedans. Lorsque le cheval donne correctement plus de pas sur le grand côté, il faut veiller à ce que son poids reste sur le postérieur intérieur et non sur l'épaule extérieure. Le corps du cavalier doit rester au centre du cheval et non à l'intérieur. A ce niveau de travail, le cavalier doit sentir le degré de cession du cheval et doit céder dans ses aides proportionnellement à cette cession. L'appuyé est un déplacement latéral dans lequel le cheval est incurvé dans le sens du déplacement et se déplace parallèlement à lui-même. Dans l'appuyé à droite, la jambe droite maintient l'incurvation et l'impulsion en restant à sa place. Son incurvation s'opère autour de la jambe intérieure et les épaules doivent précéder légèrement les hanches. Dans l'appuyé à droite, la jambe droite maintient l'incurvation et l'impulsion en restant à sa place. La jambe gauche pousse la croupe vers la droite en incitant le postérieur gauche à venir davantage sous la masse. La main droite, indicatrice du pli, continue son action toujours à la base de l'encolure sans exercer de traction. La main gauche régulatrice appuie sur l'encolure en incitant les épaules à se croiser. Lorsque le cheval cède dans ses hanches, il faut être très attentif à ce que la jambe extérieure cède également. La jambe intérieure devient alors prépondérante car agissant dans la région de la sangle, elle a un effet spasmodique qui fait que le cheval a tendance à tourner la tête dans ce sens. Quand le cheval exécute bien ses exercices, commencez à le ployer dans un coin et à lui demander quelques foulées d'appuyer tête au mur en veillant à conserver les épaules toujours près du pare-botte. Lorsque le cheval connaît ses différentes sortes d'appuyer, on peut lui demander d'effectuer des contre-changements de main de deux pistes. Appuyer au début du grand côté vers la ligne du milieu et en arrivant à celle-ci, revenir à nouveau sur le grand côté dans le sens opposé. À ce moment, c'est la jambe intérieure qui agit d'abord. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501